Bonjour à tous, la présentation que je vous propose est en fait une invitation à l'humilité. L'humilité dans nos rapports avec la nature. Soyons honnêtes, l'être humain n'est pas forcément l'espèce vivante la plus inspirée. Je vous propose de partager quelques exemples concrets qui le rappellent assez clairement. Tout d'abord, depuis bien longtemps, des espèces végétales fonctionnent à l'énergie solaire. Des espèces animales ont réussi à construire, tels que les termites, des habitats très économes en énergie. Ou tout simplement, la nature, depuis très longtemps, fait du recyclage. Je vous propose de continuer un petit peu cette analyse en examinant des solutions un petit peu moins connues. Et donc, pour partager un peu ces stratégies de la nature, je vous invite à partir dans le Pacifique Sud, en Nouvelle-Calédonie. Vous savez certainement qu'il s'agit d'un territoire dont l'histoire géologique introduit des quantités importantes de nickel dans le sol. Donc cet affleurement bleu rappelle des concentrations très élevées de nickel. Le problème est que le nickel est toxique, pour nous-mêmes, mais aussi pour les plantes. Et je crois qu'il est intéressant de comparer les deux stratégies qui sont mises en oeuvre par l'homme, dans de telles situations, et par la nature. Vous le savez peut-être, mais quand les activités humaines entraînaient la pollution des sols, eh bien, nous avons deux stratégies à proposer. La première, ça va être l'excavation des sols, qu'on va aller transporter, traiter dans des usines chimiques, où on va tout simplement déplacer le problème. La seconde stratégie, eh bien, elle consiste à confiner la pollution. Donc bien sûr, ces deux solutions sont très peu satisfaisantes. Alors comment fait la nature ? Eh bien, en Nouvelle-Calédonie, vous avez plus de 60 espèces végétales qui ont trouvé un scénario absolument extraordinaire. Extraire le nickel du sol, le transporter dans sa sève, et puis aller le stocker dans ses feuilles, en le mettant bien à l'abri, pour s'en protéger. Les quantités de nickel absorbées peuvent être extraordinaires, jusqu'à 20%, d'où la couleur de cette sève bleue, vous voyez, dans cet arbre, qu'on qualifie parfois de folie végétale. Mais pourtant, quand on y pense, c'est une solution extrêmement inspirante. Et l'hypothèse que nous avons formulée, il y a quelques années, était de se demander si ces espèces, si on était capable de mieux les comprendre et de les développer de façon intense, ne pouvaient pas être une solution pour réhabiliter les sols contaminés. Ces expériences ont tout d'abord démarré en métropole, dans le Gardne, en sud de la France, un ancien département minier. Voyez ici une photo prise en 2008 sur un bassin minier où on entreposait le minerai. Aujourd'hui, en un sol hautement contaminé, plus de 500 à 800 fois de concentration en zinc, cadmium, plomb, que ce que tolèrent les normes européennes. Inutile de vous dire que la vie est bien difficile dans de tels sols. Et pourtant, en périphérie de cette zone, deux plantes ont été identifiées. Vous voyez leurs inflorescences, là en bas à droite. Deux plantes qui se comportent comme l'arbre à la sève bleue que je vous ai présenté avant. Un arbre capable d'hyper accumuler, mais ici le zinc, de le concentrer dans ses feuilles. Alors nous avons essayé de mieux comprendre les stratégies d'adaptation et d'extraction du zinc de ces deux plantes. De comprendre également les micro-organismes associés à ces deux espèces végétales qui ont développé des stratégies absolument inouïes pour survivre dans de telles conditions. Après l'acquisition de ces connaissances, 4 ans après, nous avons été capables de réintroduire pour la première fois ces deux espèces végétales sur ce sol hautement contaminé. Et deux ans après, ces espèces se développaient en autonomie, seules pour reconquérir cet espace pollué. Quelques années derrière, une génération de plantes tolérantes à cette pollution s'est développée. La nature avait repris ses droits. Ce résultat nous a encouragés à poursuivre ce type de technique de réhabilitation naturelle de sites miniers. Et nous revenons en Nouvelle-Calédonie, où vous le savez, le contexte est particulier. D'un point de vue biodiversité, c'est une merveille, un point chaud de la biodiversité mondiale, avec un lagon qui fait partie des plus beaux du monde, qui est classé d'ailleurs au patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais le nickel dont je vous ai parlé tout à l'heure, est aussi l'occasion d'activités minières intenses, actuelles. La Nouvelle-Calédonie est le quatrième producteur mondial de nickel. Le prix à payer, c'est la destruction de l'horizon fertile supérieur pour aller chercher le minerai dans le sol. En général, ceci est définitif. La végétation ne reprend jamais derrière. On a alors des surfaces érodées considérables, plus de 23 000 hectares de surface érodée. C'est environ 15% du territoire. Nous sommes dans le Pacifique Sud, c'est-à-dire des orages violents, voire des cyclones, qui vont lessiver ces sols qui sont dépourvus de végétation, entraîner les sédiments contaminés, et finalement les transporter jusque dans ce lagon, avec une menace supplémentaire pour le récif corallien. Donc l'idée est d'essayer d'utiliser ces espèces végétales nombreuses, capables d'accumuler le nickel, pour voir si on peut réhabiliter ces sites miniers à l'aide de ces plantes endémiques à la Nouvelle-Calédonie. C'est ce qui a été fait pendant une dizaine d'années, en coopération avec les opérateurs miniers français qui sont sur le territoire. Cette expérience unique nous a permis de montrer qu'il est effectivement possible de réintroduire de façon durable une végétation locale et adaptée à des concentrations très élevées en métaux toxiques. Mais ces expériences nous ont informé sur un autre problème qui a été abordé ce matin, et tout à l'heure d'ailleurs, c'est la pollution de l'eau. A proximité de ces sites, les rivières, malheureusement, sont contaminées par ces activités. Selon d'ailleurs le pôle français de l'eau, l'eau est la ressource qui est la plus menacée par le réchauffement climatique et la crise écologique actuelle. On dit que tous les indicateurs sont au rouge. Parmi les paramètres problématiques, deux nous ont interpellés. Le premier est la pollution, engendrée par les effluents industriels. Le second problème, peut-être moins connu, c'est le développement incontrôlé d'espèces exotiques envahissantes qui sont en train de détruire nos zones humides. Elles disparaissent trois fois plus vite que nos forêts. Et pourtant, elles sont des zones essentielles pour atténuer les conditions climatiques extrêmes, sécheresse, voire inondation. Alors nous avons choisi de nous intéresser conjointement à ces deux problèmes en trouvant une solution unique. Étudier ces espèces exotiques envahissantes qui se développent en zone humide, en milieu aquatique, plus finement. Et nous sommes rendus compte qu'elles avaient un système racinaire très particulier. Pour survivre dans l'eau, elles ont développé des antennes moléculaires à la surface des racines capables de capter très efficacement les nutriments. C'est logique, compte tenu de leur mode de vie, elles doivent être très efficaces pour capter le moindre petit élément, fer, magnésium, qui est dispersé dans cette eau. Mais si l'élément métallique et polluant ne font pas la différence, alors elles ont des capacités extraordinaires à séquestrer les polluants métalliques. Comme tout se joue au niveau moléculaire, la nature a fait des racines de ces plantes aquatiques extrêmement efficaces, et bien en fait la plante est passive, et si on transforme ces racines en poudre végétale, et bien on garde les performances de dépollution de la plante native. Ainsi, on peut transformer une plante envahissante en une poudre végétale inoffensive, mais capable de dépolluer un effluent industriel. Cette découverte est à l'origine de la construction de filtres végétaux qui nous permettent aujourd'hui de dépolluer des effluents industriels contaminés par les métaux. Cette stratégie a été étendue à différents biomatériaux issus de ces plantes exotiques envahissantes. Schématiquement, comment cela se passe ? Et bien on va pomper une eau contaminée, par exemple ici en zinc, fer, plomb, cadmium, nous sommes toujours dans le Gard, au pied des Cévennes, on fait passer cette eau contaminée à travers un double filtre, un filtre supérieur qui va capter le fer, il est issu d'une espèce végétale particulière, et un second filtre qui va capter les autres éléments. Après passage à travers ces filtres, l'eau est décontaminée et peut être rejetée dans l'environnement. On répond en tout point aux normes de rejet du domaine. Cette stratégie est aujourd'hui possible d'être étendue à différents contextes. Des métaux stratégiques, stratégiques parce qu'ils sont peu abondants dans les ressources minières de nos sols, en Europe il n'y en a pas, ce sont les platinoïdes comme le palladium que vous connaissez certainement, abondants dans les pots catalytiques de nos moteurs à essence, moteurs hybrides, mais aussi un incontournable dans l'industrie pharmaceutique pour produire nos médicaments. Des terres rares dont on sait aussi, donc l'Europe est dépourvue. Donc des métaux vraiment stratégiques pour nous, qui sont précieux et qu'on a appris finalement grâce à ces filtres végétaux à recycler. Ces filtres sont également capables d'aller chercher des métaux primaires, manganèse, nickel, cuivre, issus parfois des activités viticoles, zinc, fer, etc. Très important de les récupérer aussi, car un certain nombre d'entre eux sont clairement menacés d'épuisement au niveau mondial. Enfin, des métaux toxiques, comme l'arsenic, vous avez peut-être entendu parler de la mine de Salsigne, nous avons eu le monopole de la première mine d'arsenic la plus importante au monde, donc près de Carcassonne. Aujourd'hui, le scénario, l'héritage de ce passé minier, c'est une vallée qui est contaminée à l'arsenic. Donc là encore, des scénarios extrêmement inquiétants qu'il est possible de traiter par ces filtres végétaux. Un point commun entre toutes ces phytotechnologies, donc ces plantes capables de dépolluer, sol, eau, est de savoir ce qu'elles vont devenir après des pollutions. Est-ce que toutes ces biomasses, ces poudres, ces feuilles chargées en métaux vont devenir de nouveaux déchets ? Eh bien, en cohérence avec nos objectifs écologiques, nous avons essayé de leur trouver une utilité, de les transformer en des outils qui allaient résoudre un autre problème. Eh bien, ceci a été trouvé en transformant ces feuilles des plantes terrestres qu'on a dépolluées, ou ces poudres végétales pour dépolluer l'eau, les transformer en ce qu'on appelle des catalyseurs pour la chimie, c'est-à-dire des boosters, des accélérateurs de réaction. En effet, la plupart sont métalliques. Plutôt que d'aller les chercher à travers des minerais pour continuer à impacter l'environnement, nous avons choisi de considérer que ces filtres végétaux, ces feuilles chargées en métaux, étaient des réservoirs naturels de métaux qui allaient pouvoir alimenter une nouvelle chimie. Une chimie qui répond au cadre de la chimie verte, principe, un cahier des charges extrêmement précis du domaine, et en s'appuyant sur les piliers du développement durable. Donc une chimie nouvelle, un petit peu révolutionnaire, qui va respecter l'environnement et qui va réduire au maximum de ce qui est possible son empreinte environnementale. Un exemple, comment va-t-on utiliser ces fameux éco-catalyseurs qui viennent de ces feuilles, par exemple, utilisées en restauration minière ? Alors là aussi, le guide pour essayer de développer une chimie intéressante, respectueuse de l'environnement, c'est d'oublier ce qu'on a fait pendant des siècles, d'oublier ces Occidents qui sont tous mis en défaut par la réglementation européenne de la chimie, parce qu'ils sont dangereux, toxiques pour l'homme et pour l'environnement. Essayer de s'inspirer de la nature. Un exemple précis que vous voyez à gauche, c'est la photosynthèse. Les plantes, lors de la photosynthèse, développent des réactions chimiques absolument inouïes. La photosynthèse, c'est une usine chimique impressionnante, globalement capable de transformer du gaz carbonique en sucre, en nutriments pour la plante, mais quand on y regarde de près, c'est beaucoup plus subtil que ça. Ça cache notamment une réaction qui fait réfléchir les chimistes, oxyder l'eau en oxygène. Pas facile. Et pourtant, les plantes le font sous nos yeux en permanence. Quand on regarde d'un petit peu plus près, ces plantes réunissent du calcium et du manganèse. Elles vont les associer par de l'oxygène. C'est ce qu'on appelle des oxydes mixtes, calcium-manganèse. Comme l'a dit Léonard de Vinci, la nature a toujours des raisons à développer ce type de système. Effectivement, nous sommes rendus compte que c'est un système très élaboré, très performant pour réaliser des réactions dites d'oxydation. Nous avons essayé de produire des mimes de ces réactifs oxydants de la photosynthèse à l'aide de nos plantes capables de restaurer des sites miniers, en particulier des plantes capables d'extraire le manganèse du sol. Ceci était possible et sur les images au microscope électronique que vous voyez en bas à droite, vous voyez petits bâtonnets qui sont constitués de manganèse, de calcium, d'oxygène, des mimes parfaits de ce que reproduit la photosynthèse. Alors à quoi ça peut servir de faire ces mimes de la photosynthèse ? Eh bien, à l'aide de ces plantes terrestres, ces filtres végétaux, ces catalyseurs bio-inspirés, biomimétiques, nous ont permis de transformer des ressources végétales, vous voyez ici le combava, le citron vert en haut, le pain, la lavande, d'utiliser des molécules présentes dans ces ressources végétales et de les transformer en des molécules d'intérêt, des matières premières pour faire nos plastiques biodégradables, des agents antibactériens, des agents de biocontrôle, des parfums, des cosmétiques. Des molécules 100% naturelles, aucun intranche chimique n'a été utilisé pour produire ces molécules d'intérêt. Un dernier exemple, cette stratégie 100% naturelle à l'aide de ces plantes nous a permis de mettre sur le marché un répulsif totalement bio-inspiré, capable de nous protéger contre les insectes vecteurs de maladies infectieuses. C'est un anti-moustique, mais pas que, qui est capable de nous protéger par des ingrédients 100% naturels qui est le premier sur le marché à être certifié éco-garantie. Donc, en résumé, ces résultats de recherche inspirés de la nature ont conduit à des résultats, mais comme le disait encore Léonard de Vinci, tellement inspiré par la nature, bien savoir n'est pas suffisant, avoir des résultats non plus, il faut les appliquer. Il faut agir. Eh bien, nous avons essayé de nous inspirer de cette réflexion et le labo de recherche chiméco que je dirige a essayé de créer deux sociétés. La première s'appelle BioInspire. Elle développe aujourd'hui toute la filière de dépollution des effluents industriels en transformant les filtres en molécules biosourcées. Et enfin, la deuxième, Laboratoire Bioprotection, qui a réussi à mettre sur le marché les répulsifs que je viens de vous présenter. Merci à tous de votre écoute. Sous-titrage Société Radio-Canada d'avons-titrage Société Radio-Canada d'avons-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501